Musique Quel est le rôle des deux agents économiques, objet de notre offre aujourd'hui, à savoir État-nation et l'agent reste d'humain. Donc pour l'État-nation, peut-être je laisse la définition, puisque ici nous avons deux proposants, nous avons l'État et nous avons la nation. Peut-être que je laisse la définition aux juristes, puisque nous avons un débat entre État et Nation, est-ce que la nation ne fait pas partie de l'État ? Et pourquoi les deux ? Donc on verra après. Et le deuxième élément, le deuxième agence économique, c'est la mondialisation, à savoir le reste, le ras-humain. Le rôle de l'État du premier agent diffère d'une économie à l'autre, donc de moins d'État vers un plus d'État. Et chaque économie choisit le degré d'intervention de l'État. Mais d'une manière générale, donc l'État agit sur l'économie pour faire face au déséquilibre des marchés, puisque les marchés ne peuvent pas s'auto-réguler toujours, et au déséquilibre macro, à savoir l'inflation, le chômage, la balance commerciale, la dette, etc. Cette intervention se fait, selon Musgra, par les trois fonctions classiques de l'État, à savoir l'allocation des ressources, la redistribution de la richesse et la stabilisation. Pour remplir ces trois fonctions, donc l'État utilise ce qu'on appelle la politique économique, à combiner la politique monétaire et la politique du gène. Cette politique économique se fait bien sûr actuellement en tenant compte de ses relations socio-économiques avec le reste du monde, ce qu'on appelle la mondialisation actuelle. Et chaque État choisit son degré d'ouverture sur le reste du monde, pour échanger, donc biens, services, capitaux, prix et travail. Pour tirer profit de cette ouverture, l'économie nationale doit être attractive et compétitive. Pour le cas marocain, beaucoup d'efforts ont été réalisés, mais les résultats, malheureusement, restent toujours insuffisants pour répondre aux besoins de la société. Donc la question qui se pose, pourquoi ces résultats négatifs ? Et ici, nous avons peut-être trois hypothèses ou trois grandes questions pour lesquelles les intervenants suivants doivent normalement rapporter. Donc nous avons la première hypothèse, puisque ici nous avons l'État comme axe principal ou agent principal. Donc est-ce que l'État ne remplit pas bien ces trois fonctions classiques ? Ou d'une manière générale, est-ce que nous avons un État inefficace ? Dans ce cas, la solution peut être dans le cadre de ce projet de développement. Donc on doit réformer notre État. Et nous avons un débat sur la réforme de l'État. Donc c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, est-ce que la politique monétaire, suivie depuis des années, a atteint ses limites ? C'est ce qu'on appelle peut-être par les économistes, les états stationnaires. Est-ce que vraiment nous sommes dans un état stationnaire alors qu'aucun besoin n'est satisfait ? Aucun facteur de production n'est pleinement utilisé. C'est-à-dire, dans la pratique, nous ne sommes pas dans un état stationnaire. Mais quel est le point ? Donc on verra peut-être après. Et la troisième hypothèse concerne le deuxième agent, à savoir la mondialisation, c'est-à-dire le reste du monde. Est-ce que nos relations avec ce reste du monde ne sont pas efficaces ? Nous avons signé les accords de la mondialisation, plusieurs accords de libre-échange, etc. Mais malheureusement, on n'a vu pas attirer profit de ces relations avec le reste du monde. Donc peut-être, pourquoi pas ne pas revoir dans le cadre de ce projet de développement, donc ces relations avec le reste du monde. Mais sans oublier, bien sûr, l'agent principal qui est l'entreprise. Mais ici, nous avons l'État, et nous avons la mondialisation, et nous avons le modèle de développement, c'est-à-dire mettre l'État et mettre le reste du monde, les relations avec le reste du monde, donc au centre de ce modèle de développement. Et je vous laisse peut-être la réponse aux intervenants suivants. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième séquence de notre matinée, je dois encore une fois remercier les trois intervenants, c'est-à-dire notre ami collègue Syramar Hennich, vice-président de l'université, CSD, rovrain doyen de la faculté, et Simohan Kharis, représentant du CIRPEC. Ils n'ont pas seulement pris la parole pour dire le mot de bienvenue, mais ils nous ont aidés, il faut le dire, à planter le décor aussi, à faire un cadrage, c'est-à-dire poser pratiquement toutes les questions qui sont liées à la question du développement et de la problématique du modèle. Je rappelle, donc, comme vous avez pu le constater dans notre programme, on va libérer nos amis et collègues pour pouvoir, je ne sais pas pour une question de classe, pour passer à la deuxième séquence où j'inviterai c'est Najib, qui est toujours perturbateur comme d'habitude, c'est Najib Arsmet, ah oui, je vois un petit peu la compagnie, et Sam Adrbarada pour animer ou faire les interventions innoveraines. Et avant ces deux interventions, je ferai une brève introduction, essayons de planter le décor, essayons de poser les questions que nous considérons au sein de la revue comme essentielles.